Genre, je respire deux, après je tourne, je respire une, trois, parce que pour respirer trois aussi, du coup, j'ai négocié pour respirer une fois de trois. Je m'appelle Louane Mazivigno, j'ai 18 ans, je fais la natation du sport et je suis à l'université de Bordeaux en licence de bio. Un peu de métal, un peu de rock français, genre un bouchey, un truc comme ça, tu vois. C'est ce qui me permet de pouvoir suivre mes études et mon sport en étant la meilleure des deux côtés, parce que j'ai décidé d'aménager mon emploi du temps. Donc la fac me permet de dédoubler mon année pour être autant à fond à la fac qu'à la natation. Je peux m'entraîner deux fois dans la journée, je peux aller à la fac et en plus de ça, j'ai beaucoup plus de temps de récup que ce que j'avais au lycée. Du coup, ce qui me permet de pouvoir faire des siestes après le repas et ça, c'est un sacré avantage pour un nageur. J'ai un sarcom des wings, c'est un cancer osseux, ce qui fait que j'ai une atrophie au niveau de la cuisse et j'ai une faiblesse musculaire au niveau du mollet et de la cheville. Une année, j'ai été multiple championne de France chez les jeunes, alors je ne pourrais plus dire les nages parce que ça date d'il y a quelques années. Le deuxième, ça a été la qualification de l'équipe de France Espoir à Berlin l'année dernière, où c'était quand même beau de pouvoir représenter le pays. Mon sport, il est ingrat. Mon sport, si tu ne t'entraînes pas, tu ne progresses pas et tu ne gagnes pas du temps, il faut tout le temps être dans l'eau. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que c'est celui qui sera le plus fort dans sa tête, qui arrivera au bout et au bout de ses objectifs. Franchement, là, elles sont vraiment top, vraiment de la bonne qualité et on a envie d'aller faire de la muscu, là, quoi. Pour les jeunes qui me regardent, je pense que le sport, il faut se lancer, il faut tester et puis on y va. Et puis, si ça nous plaît, on continue et puis on verra ce que demain nous réserve. Je pense que tous les sportifs, les Jeux, c'est un rêve. Mais là, c'est à la maison, il y aura tout le monde. Je pense que c'est vraiment le rêve de tout sportif, de faire ces Jeux. Et puis, du coup, pour moi, ça pourrait être les premiers. Tes premiers Jeux chez toi, devant tout le monde, c'est beau, quoi. Genre, tu représentes la France à la maison. Rendez-vous à Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada